Un automate joue Satie dans l'entrée de l'espace Géliott. Emmanuel Odibert propose une exposition de ses créations pour accueillir le public. Au fil de la marionnette démarre ce soir à l'espace Géliott d'Olouron. Des spectacles très poétiques pour petits et grands, pour de nombreuses facettes de l'art de la marionnette. Depuis sa création en 2007, le festival accueille des artistes aussi différents que complémentaires, notamment pour les enfants. On va avoir trois formes différentes, une dédiée aux très jeunes spectateurs sur des formes protéiformes, mêlant dessin, mêlant de la marionnette pure du théâtre d'ombre. Voilà, ça s'appelle après l'hiver, spectacle pour les tout-petits. Puis on peut trouver plus tard pour les plus grands, à partir de ces ans, un spectacle comme Goupil et Cosmao, où on est dans l'univers de la magie et de la marionnette. Cette année, l'espace Géliott est devenu centre national de la marionnette. Une récompense d'un travail de 20 ans au service de toutes les facettes de cet art. C'est à nous aussi d'essayer de faire en sorte que certains artistes qui sont régionaux puissent être connus dans le nord, un peu partout en France, y compris à l'étranger. Et on a aussi comme mission de faire venir des étrangers, ici. Et dès ce soir, Rachmaninov sera joué par cet orchestre automate. Au fil de la marionnette, c'est jusqu'au 3 décembre à l'espace Géliott de l'Auron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada